Donc dans cet exercice, on nous demande de calculer l'aire du losange ABCD, sachant que le rayon des cercles circonscrit au triangle ABD et ACD mesure respectivement 12. Donc on va tracer un losange ici. Donc un losange, qu'est-ce que c'est ? C'est un quadrilatère qui a les quatre côtés égaux. Donc on va essayer de tracer ça au mieux ici. Voilà. Voilà. Et avec évidemment les côtés deux à deux parallèles. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien ce côté-là est égal à ce côté-là, ce côté-là est égal à ce côté-là, et ce côté-là est égal à ce côté-là. Et on va appeler donc ce losange ABCD. Donc A, B, C et D ici. Donc ici on a AD parallèle ABC et on a AB parallèle ADC. Et ce qu'on nous dit, ce qu'on nous dit, c'est que le rayon du cercle circonscrit à ABD, ABD, donc ici ABD, on va le mettre en vert ici pour bien le voir. Donc je le retrace. Voilà. Donc voilà ABD. Et donc le rayon du cercle circonscrit à ABD mesure 12,5 cm ici. Donc on va essayer de tracer le cercle circonscrit à ABD à peu près. Voilà. On va dire que c'est à peu près ça. Donc le rayon de ce cercle ici va mesurer 12,5 cm. Donc si je place le centre du cercle qui est donc à peu près ici, donc tu te rappelles pour trouver en fait le centre du cercle, il suffit juste en fait de tracer les médiatrices. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que donc du centre du cercle à chacun des sommets du triangle, c'est donc le rayon du cercle et ça, ça vaut 12,5. 12,5. Voilà. Donc maintenant, on nous dit aussi autre chose. On nous dit qu'on nous parle du triangle ACD et on nous dit que le rayon du cercle circonscrit au triangle ACD mesure 25. Donc on va déjà replacer le triangle ACD. Donc le triangle ACD, c'est ce triangle ici. Voilà. Et on sait que le rayon du cercle circonscrit, donc on va essayer de dessiner, dessiner ce cercle-là. Voilà, quelque chose comme ça. Donc il est un peu plus grand, tu vois. Donc ici, on a le cercle circonscrit du triangle ACD. Et donc ce qu'on sait, c'est que du centre du cercle, qui est à peu près ici, jusqu'à chacun des sommets, c'est donc le rayon du cercle. Donc cette distance-là du centre AC est identique à la distance du centre AD et est identique du centre AA. Et cette distance-là en rouge mesure 25, ici. Voilà. Donc ça fait un peu une figure un peu compliquée, mais on va y aller étape par étape et tu vas voir que ça va se simplifier. Et donc, tu as dû voir ça dans la vidéo précédente, mais on a montré qu'il y avait une relation entre le rayon du cercle circonscrit et l'air du triangle. On a vu en fait que le rayon du cercle circonscrit à un triangle était égal au produit des longueurs de ce triangle. Donc les longueurs de ce triangle, je les appelle ABC, divisé par 4 fois l'air du triangle. L'air du triangle, ici. Donc l'air de ce triangle ABC. Et donc on va voir si cette formule-là va nous permettre en fait de récupérer l'air de chacun des triangles ABD et ACD, et ainsi de nous aider à calculer l'air du losange entier. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redessiner un losange ici pour essayer d'y voir un peu plus clair. Donc je redessine mon losange ABCD, ici. Et en fait, ce que je sais dans un losange, c'est que les diagonales du losange se coupent perpendiculairement. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai un angle droit à l'intersection des diagonales. Voilà. Et je sais aussi qu'elles se coupent en leur milieu. Donc on a l'égalité des longueurs suivantes. Voilà. Donc ça, je te rappelle, c'est mon parallélogramme ABCD. Et en fait, ce que je vois ici, c'est qu'avec ces diagonales, le losange est formé de 4 triangles rectangles. Et donc si j'appelle le côté ici A du triangle rectangle, donc celui qui va de, donc ça c'est O, mettons, celui qui va de A à O, donc c'est petit A, et le côté qui va de O à D, je l'appelle petit B, et bien l'air en fait d'un des petits triangles ici, l'air de ce triangle-là, ce sera 1 demi de A fois B. D'accord ? Et vu que ces triangles-là, donc tous les triangles qui composent le losange, sont en fait isométriques ici, ou congruents, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite qu'ils ont exactement les mêmes longueurs et les mêmes angles, ils sont identiques en fait, et bien en fait, il est facile d'avoir l'air du losange si on connaît l'air de ce petit triangle. Donc en fait, ici, ce qu'on a, c'est que R du losange, l'air du losange, c'est 4 fois, c'est 4 fois l'air en fait de ce petit triangle ici. Et l'air de ce petit triangle, j'ai dit que c'était 1 demi de AB, donc 1 demi de la base par la hauteur. Et donc ça, ça nous fait, et bien 4 divisé par 2 égale 2, donc 2 AB. Donc en fait, il nous suffirait de trouver A et B dans cette figure ici pour avoir l'air du losange. Donc et bien comment on va trouver la longueur de A et de B, de petit a et de petit b ? Et bien on va s'intéresser en fait à cette équation ici que j'ai marquée au début, et on va juste essayer d'appliquer cette équation au triangle ABD ici que je marque en violet, en violet rose. Et donc R, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le rayon du cercle circonscrit à ce triangle, et d'après l'énoncé, et bien je sais que c'est 12,5. Donc ici, 12,5 va être égal au produit des longueurs des trois côtés du triangle. Donc en fait ici, j'avais noté que la distance ici BD, et bien c'était petit b plus petit b, donc ici ça fait deux petits b. Donc je note deux petits b. Et je sais que, alors la longueur AD par exemple, et bien je sais que AD c'est l'hypoténuse du triangle AOD ici. Et dans ce triangle rectangle là, et bien je sais que les deux autres côtés mesurent A, petit a et petit b. Donc d'après le théorème de Pythagore, je sais que, et bien AD va être égal à racine de A carré plus B carré. D'accord ? Puisque c'est l'hypoténuse, et que donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc en fait, si AD est égale à racine de A carré plus B carré, et bien je peux aussi savoir que AB est égale à racine de A carré plus B carré, car ABCD est un losange, et donc on sait que les quatre côtés sont égaux. Donc j'avais deux b qui étaient égales à ma longueur BD, AD je sais que c'est égale à racine de A carré plus B carré, et AB, je sais aussi que c'est égale à racine de A carré plus B carré. Et donc ça, divisé par quatre fois l'air du triangle ABD. Alors c'est quoi l'air du triangle ABD ? Et bien on avait dit que l'air du triangle rectangle ici, AOD, c'était un demi de AB. Et comme en fait le triangle ABO est similaire et même identique en fait au triangle AOD, et bien l'air du triangle ABD, c'est juste deux fois l'air de AOD, c'est-à-dire c'est deux fois un demi de AB. Donc c'est-à-dire que c'est AB tout simplement. Donc c'est quatre ici fois AB. Et donc si on essaye de simplifier un petit peu cette écriture, et bien qu'est-ce qu'on a ? On a 12,5 qui est égale à, ici je peux simplifier par B, deux divisé par quatre ici, ça nous fait un demi, donc ici je peux simplifier par deux, donc ici il me restera deux après au dénominateur, et racine de A carré plus B carré fois racine de A carré plus B carré, ça nous fait A carré plus B carré. Donc au total j'ai A carré plus B carré ici, et au dénominateur il me reste donc deux et A. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai en regardant le triangle ABD. Maintenant on va faire exactement la même chose en regardant le triangle, et bien ici, ACD. Donc c'est-à-dire ce triangle ici. Voilà. Donc on va faire exactement la même chose. Et c'est-à-dire que dans ce triangle-là, et bien on a donc R qui est égal à 25 d'après l'énoncé, donc 25, qui sera égal au produit donc des longueurs de ce triangle. Et bien on sait que ici DC de la même manière c'est A carré plus B carré, puisque on est dans le losange, donc on sait que AD égale la racine de A carré plus B carré, DC égale la racine de A carré plus B carré, et AC, et bien on sait que c'est, donc ça c'est AO est égal à petit a, donc AC est égal à deux petits a. Donc 25 est égal à deux petits a, fois racine de A carré plus B carré, fois racine de A carré plus B carré. Voilà. Et ça divisé par 4 fois l'R de ce triangle ici. Et encore une fois, l'R de ACD c'est deux fois l'R du petit triangle rectangle AOD, donc de la même manière ce sera égal ici à AB. Donc ici il nous reste 4 AB. Donc si on simplifie de la même manière, et bien on a 25 qui sera égal à, donc ici de ce côté-là je simplifie par A, donc 2 on va pouvoir simplifier au dénominateur ici. Donc racine de A carré plus B carré fois racine de A carré plus B carré, ça nous fait A carré plus B carré, et il nous reste au dénominateur, donc je simplifie par 2 ici, donc il nous reste 2 ici, et il nous reste B. Donc 25 qui est égal à A carré plus B carré sur 2B. Et de ce côté-là, on a 12,5 qui est égal à A carré plus B carré sur 2A. Et donc maintenant, si on essaye un petit peu de simplifier encore une fois. Donc ici, qu'est-ce que ça nous fait si on multiplie par 2B de chaque côté ? Et bien on aura 25 fois 2B de ce côté ici, et donc 50B qui va être égal à A carré plus B carré. Et si on fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2A de chaque côté de l'équation, et bien on aura 12,5 fois 2A, donc 12,5 fois 2, ça nous fait 25, donc on aura 25A qui sera égal à A carré plus B carré. Donc ça c'est très bien, parce que ça nous donne 2 équations où on a les termes A carré plus B carré ici. Et donc si de ce côté-là, A carré plus B carré est égal à 25A, et que de ce côté-là, A carré plus B carré est égal à 50B, ça veut dire que, ça veut dire que, donc je vais prendre une autre couleur ici, ça veut dire qu'en fait, 25A est égal à 50B. Donc si j'essaye de résoudre cette équation ici, et bien je peux diviser par 25 de chaque côté de l'équation, et donc j'aurai A est égal à 50B divisé par 25, c'est-à-dire 2B. Et donc avec ce résultat ici, et bien ce que je peux faire, c'est que je peux remplacer A, par exemple dans cette équation-là, ici, je peux remplacer A par une expression en B. Donc remplacer A par 2B. Donc ici ça me fait 50B, qui sera égal à, non plus A carré, mais donc 2B au carré, 2B au carré plus B carré. Et donc ici ça me fait 50B qui va être égal à 4B au carré, 4B au carré plus B carré, ce qui nous fait 50B est égal à 5B au carré. Et là, dans cette équation-là, et bien ce que je peux faire, c'est que je peux diviser par 5B de chaque côté. Donc ça me fera 10 est égal à B. Donc je sais que B est égal à 10 ici. Donc maintenant, si je sais que B est égal à 10, et bien je sais que A est égal à 2B, donc je sais que A est égal à 2 fois 10, et donc A est égal à 20. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous dit tout de suite que, et bien si je reviens à mon problème qui était de trouver l'air du losange, et bien je savais que l'air du losange est égal à 2 fois AB. Et donc maintenant je connais A et B, donc je sais que l'air du losange, c'est 2 fois 20 fois 10. Et donc 2 fois 20, ça nous fait 40. 40 fois 10, ça nous fait 400. Donc ici, l'air du losange est égal à 400. Voilà. Voilà. Merci.